... Le Conseil adopte le premier projet de règlement numéro 350-58, modifiant le règlement numéro 350, pour interdire désormais à l'intérieur des zones du centre-ville l'usage club échangiste de groupes d'usage commerce 5. Les élus de la ville de Saint-Hyacinthe ont déposé lundi soir dernier un projet de règlement visant à barrer la route à l'arrivée éventuelle d'un club échangiste au centre-ville de Saint-Hyacinthe. Le Conseil municipal ayant été informé qu'une démarche avait été menée par un requérant qui explorait la possibilité de mettre en place, d'ouvrir un tel club à l'intérieur du centre-ville, les élus rapidement ont jugé qu'il était à propos d'agir promptement, d'intervenir pour éviter une telle installation au centre-ville. Écoutez, on ne peut pas être contre la vertu, on trouve ça vraiment correct, parce qu'on sait que la ville de Saint-Hyacinthe travaille très, très fort depuis quelques années à nous donner un coup de main pour redorer l'image du moins commerciale du centre-ville de Saint-Hyacinthe. Alors, il y a eu des fermetures de barres de danseuses, il y a eu également de l'investissement. On voit que dans les prochains mois, il va y avoir un grand investissement au niveau du marché public. On a investi sur les programmes de revitalisation. Si la ville tente d'interdire ce genre d'activité au centre-ville, ça ne sera pas le cas pour le reste de la ville. On a déjà vu par le passé des municipalités, par exemple, autoriser des barres érotiques dans des parcs industriels, dans le fond, dans la dernière zone. Alors ça, c'est une possibilité, mais d'interdire une activité sur le territoire, ça n'est pas permis. La municipalité s'est importée à Quéreur, dès 2010, de deux barres de danseuses au centre-ville afin de les fermer. Mais aujourd'hui, en 2016, il en reste toujours deux, ce qui pourrait être à nouveau une opportunité pour Saint-Hyacinthe dans son exercice de revitaliser le centre-ville. La vérité, c'est que ce n'est pas exclu, effectivement. Présentement, on n'a pas nécessairement de problématiques à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'éradiquer des barres de la sorte au centre-ville, ça pourrait être mieux pour le centre-ville à ce niveau-là. Avec toutes les zones que Mme Adam a nommées, elle ne les veut vraiment pas chez eux. Le conseiller municipal de la Providence, Bernard Barré, y est allé avec une déclaration qui semble avoir surpris sa collègue conseillère du centre-ville. Le 40... Le 40 B... Pour une fois, il a compris, M. le maire. Pardon? Pour une fois, il a compris. OK. Bon, on est hors d'ordre, là. On va aller avec le 40 B. Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?